Bonjour de Gaza, nous sommes le lundi 6 novembre 2023. L'occupation a bombardé le réseau d'internet et de communication. Donc je suis obligé à marcher presque deux kilomètres pour arriver dans un lieu où il y a un réseau d'internet limité pour envoyer ce message. On est entré dans le deuxième mois de cette nouvelle agression israélienne contre le peuple palestinien avec un bilan très lourd, presque 9600 morts, parmi eux 4000 enfants, 2700 femmes et 1700 personnes âgées, 26000 blessés entassés dans des hôpitaux, situation humanitaire catastrophique, des chars israéliens qui avancent mais ils ne sont pas encore pénétrés dans le centre de la ville de Gaza, ils sont sur les frontières. Il y a des combats acharnés avec les factions de résistance. La situation humanitaire est très difficile, beaucoup de déplacés, des familles entières massacrées, des familles entières déplacées, situation dramatique pour 2,4 millions de Palestiniens, soit les Palestiniens du nord et de la ville de Gaza qui sont restés chez eux et qui risquent leur vie avec l'intensification des bombardements israéliens, soit les Palestiniens entassés dans des centres d'accueil, dans des hôpitaux et dans des écoles, une situation sanitaire et humanitaire jamais vue. Même les familles d'accueil au sud sont débordées parce qu'il n'y a rien, ni nourriture, ni médicaments, ni eau, ni électricité. Voilà, souffrance totale, douleurs, déchireurs internes et externes pour toute la population civile. Une population civile qui tient bon malgré tout, qui résiste, qu'il est toujours là, malgré l'entrée du deuxième mois de ce nouveau pélonnage, de ce nouveau carnage. On espère un changement, une solution politique. Pour le moment, ce sont les chars israéliens, les bateaux de la marine israélienne, et surtout les avions militaires israéliens qui lancent des bombes, le feu de toutes les couleurs de phosphore blanc, des armes et des bombes interdites qui tombent sur les têtes des Palestiniens de Gaza. Espérons malgré tout. Merci beaucoup, Ziad Mido, Gaza Palestine.